Salut, je m'appelle Oriane, mon pseudo-sutrice c'est Ori. Salut, c'est Jerry Potter. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à propos du concours. C'est des épreuves qui sont difficiles, mais vous avez beaucoup travaillé pour, donc il n'y a pas de raison particulière que ça échoue pour vous. On espère pouvoir répondre à un maximum de vos questions et de vos attentes, donc c'est parti ! Donc il n'y a pas vraiment de bonnes réponses, c'est au cas par cas, savoir un petit peu se connaître et savoir si on a besoin de travailler beaucoup, de travailler un petit peu et faire autre chose ou de faire totalement autre chose. Pour ceux qui ont besoin de travailler, ce que je peux moi vous conseiller de faire, c'est de relire quelques chapitres qui vous posent soucis. Pas de réviser de façon aussi intense en tout cas que pendant toute la période de révision. Essayez d'y aller tranquillement, revoir peut-être les chapitres que vous n'avez pas bien retenus, ou qui sont un peu abstraits pour vous, surtout en UE1 et en UE2, là ça peut être intéressant de les revoir. Faire des QCM, ça c'est pas mal, ça vous permet de balayer justement pas mal de chapitres. Vous ne savez peut-être pas ce qu'il vous faut, moi c'était mon cas. Par exemple j'ai fait un peu moitié-moitié, j'ai travaillé plus tôt le matin et que l'après-midi j'allais faire du sport. Et je pense que ça a été bénéfique parce que ça me faisait complètement déconnecter, faire autre chose que travailler, ça peut être lire, écrire, dessiner. Regarder une série, aller marcher, appeler un proche de la famille. Et ne culpabilisez pas de ne pas travailler, vraiment, vous ne serez pas les seuls. Donc le soir avant le concours, vraiment, les deux règles d'or, ça va être justement de bien manger et de bien dormir. Arrêter de travailler assez tôt, travailler entre 20h et minuit la veille du concours, ça ne servira à rien. Vous n'enregistrerez rien, vous avez déjà travaillé trois mois avant, ce ne sera pas une soirée de plus qui changerait quelque chose. Le but c'est d'arriver en forme au concours, donc il faut passer une bonne nuit de sommeil. Vous me verrez plus tard, mais c'est dans le sommeil paradoxal qu'on retient le mieux les informations. Et pour ça, il faut avoir quand même un bon sommeil pour en avoir un bon sommeil paradoxal. Plus dur, c'est de s'endormir, de déconnecter, de ne pas penser à ce qui nous attend. Mais ça peut se faire au moyen d'exercices de respiration, de parler avec sa famille le soir, ses amis. Vous détendre et un petit peu oublier, entre guillemets, toute la période qui va arriver. Une bonne nuit de sommeil pour arriver bien en forme le lendemain, c'est super important. Négligez surtout pas ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de suivre déjà ce qui aura marqué sur votre convocation. En cas de problème de transport ou autre chose comme ça, essayez de viser d'arriver avant la moitié de l'émarche. Vous aurez bien le temps de voir vos potes, de discuter avec eux, de vous déteindre un coup avant. Vous verrez que tout le monde arrive en même temps, que vous ne serez pas du tout tout seul. Le chemin à suivre, il sera tout tracé parce qu'il y aura du monde partout. Donc n'ayez pas peur, vous ne pouvez pas vous perdre. Même si elle est stressante, il faut quand même y aller avec le sourire et la bonne humeur. Parce qu'il faut quand même se dire que juste après vous êtes en vacances. Alors j'ai fait une petite liste pour vous montrer un petit peu. Préparez votre sac la veille au soir. Comme ça, vous ne préparez pas en catastrophe le matin et vous n'oubliez rien. N'oubliez pas la carte étudiante. Très important avec la carte d'identité. Parce que ça, vous allez devoir les poser sur le coin de votre table et les surveillants vont contrôler. Ensuite, à boire et à manger. Déjà une bouteille d'eau. Bien s'hydrater pendant l'épreuve, c'est important. Rien de pire que d'avoir soif pendant une épreuve stressante. De toute façon, ils vous le diront. Mais pour les bouteilles, il faudra enlever les étiquettes. Parce que voilà, c'est les règles de concours. Des trucs sucrés genre compote, barre céréales. Le classique que vous avez pris pour le bac. Pour essayer de garder le midi semi correct. Parce qu'un coup de mou, une petite baisse de tension, ça peut arriver. Et on a tous besoin de sucre. Ensuite, pour les épreuves UE3, UE4. Prenez bien vos classeurs. Donc ils doivent être bien rangés et organisés pour ne pas perdre de temps pendant les épreuves. Et la calculatrice. Donc la calculatrice, si vous en avez deux, si vous avez la possibilité d'en prendre deux, prenez. Prenez des piles, c'est important. Si votre calculatrice tombe en panne, il n'y a personne qui vous donnera de piles. Donc voilà, pensez-y. Et votre trousse. Donc déjà, tout ce qui est des feutres noirs pour colorier les cases. Prenez-en plusieurs. Comme ça, si jamais il y en a un qui ne fonctionne plus, à un moment, vous en avez un de rechange. Et pour le brouillon, prenez des stabilos, prenez des stylos. Les surligneurs, c'est pour le sujet. Parce que le sujet, une fois qu'il vous est distribué, c'est le vôtre. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le déchirer, le manger, ce n'est pas un souci. Vous pouvez carrément surligner dessus les informations qui vous sont importantes. Une règle. Pourquoi la règle ? Parce que vous n'allez rien tracer avec. Mais c'est juste pour bien suivre les lignes dans votre feuille de marque. Pour ne pas vous décaler dans les réponses. Parce que ça, ça arrive déjà très souvent. Chaque année, il y en a toujours un ou deux qui ne valident pas leur année. Et qui n'ont pas accès en deuxième année. Parce que justement, ils ont décalé toute leur réponse. Le blanc, ça ne vous servira pas. Puisque de toute façon, je le rappelle. Mais surtout, on ne met pas de blanc sur une feuille de marque. La liseuse ne le lira pas. Prenez une montre pour bien gérer votre temps pendant les épreuves. Ou un réveil. J'avais apporté mon réveil pendant l'épreuve. Mais juste faites attention à bien vérifier qu'il soit éteint. Parce que moi, il a sonné en pleine épreuve. Donc c'est assez sympa. Ce que je faisais aussi, c'est que j'apportais un petit porte-bonheur. Quelque chose qu'on m'avait offert. Ou qui me faisait penser à quelqu'un de cher. Un ami de la famille. C'est peut-être complètement débile pour certains. Mais ça peut vraiment aider psychologiquement. Ça peut toujours rassurer ou apporter un petit moyen de réconfort. Au milieu de cette grande épreuve. Prévoyez quelque chose pour vous occuper. Donc il y en a beaucoup qui sont sur leur téléphone. Envoyer des messages aux amis. Pour se rassurer à la famille. Il y en a qui lisent. Il y en a qui écrivent. La grande question, c'est est-ce qu'on emmène ses cours le jour J ? Alors ça, ça dépend encore une fois de vous. Est-ce que ça va vous rassurer de réviser juste avant l'épreuve ? Ou est-ce qu'au contraire, ça va vous faire paniquer plus qu'autre chose ? Pour ma part, j'allais voir mes amis. Mais aussi, j'avais des fiches avec moi. Et j'en lisais mes fiches. Donc les fiches de formule, les fiches de date. J'avais aussi ce qu'on appelle une fiche d'erreur. Donc j'ai mis sur une feuille toutes les erreurs que je refaisais le plus souvent par matière. Et donc à chaque début de telle matière, j'en lisais cette fiche. Comme ça, si jamais le piège tombait dans l'épreuve. Vu que j'avais perdu juste avant, je ne tombais pas dedans. Pour le temps d'attente, l'important, ça va essayer de se détendre le plus possible. Donc déjà, d'une part, vous pouvez essayer de penser aux vacances que vous aurez après et qui sont vraiment une pause dans votre P1. Mais vous pouvez aussi penser au fait que vous avez énormément travaillé pour être là où vous êtes. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous êtes tout à fait aptes à avoir la meilleure note possible à cette épreuve. En gros, il faut vous mettre dans des dispositions dans lesquelles, même si ce n'est pas factuellement vrai, vous êtes le meilleur pour réussir cette épreuve. Moi, je n'ai pas particulièrement de méthode de respiration. C'est juste de respirer calmement. Un coup de stress, ça peut arriver pendant l'épreuve. Surtout, ne pas se laisser emporter par ça. Si jamais, en fait, pendant l'épreuve, vous êtes face à un exercice, par exemple, en UE3, exemple tout bête, que vous n'arrivez pas à le faire. Il faut prendre un petit peu de recul et passer à autre chose. Faire les exercices suivants et ensuite, une fois qu'on a fini le sujet, y revenir. Ça ne sert à rien de passer 30 ans dessus. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est nul ou quoi que ce soit. Il faut juste relativiser en se disant que c'est un exercice qui est dur. Autant bien se concentrer sur les exercices d'après, bien les réussir, plutôt que de passer 30 ans dessus, perdre son temps et du coup, bâcler les exercices d'après. Mais si jamais c'est en fin d'épreuve et qu'il y a un truc vraiment que vous n'arrivez pas à faire et que vous avez déjà réfléchi un moment dessus et ça ne vient pas, vous pouvez essayer de vous poser une petite minute et d'essayer de vous détendre, de fermer les yeux, de respirer tranquillement et d'essayer de faire le vide dans la tête. Vous buvez un coup et après cette petite minute, vous allez pouvoir vous remettre dedans, vous remettre dans le sujet et peut-être que là, il y aura un petit déclic qui va se faire dans votre tête et qui potentiellement va pouvoir vous faire gagner pas mal de points vu que si c'est une question qui vous résiste, il y a de fortes chances qu'elles résistent aux autres aussi. Et donc si jamais vous réussissez à vous accrocher plus que les autres, il y a de fortes chances que ça vous fasse gagner des places. Il y en a certains même qui faisaient des exercices de respiration. J'inspirais pendant 3 secondes, je bloquais ma respiration pendant 3 secondes, ensuite j'expirais pendant 5 secondes. Ça permet un petit peu de vous recentrer sur vous-même et de prendre un petit peu de recul. Vraiment trouver plein d'exercices sur internet, sur la fréquence respiratoire, sur ses pensées. Le ridicule ne tue pas et personne n'a l'air ridicule. Vous aurez largement le temps de relire votre sujet. Faites-le bien parce que c'est l'occasion jamais de repérer des erreurs toutes bêtes. Tout en gardant à l'esprit que vous avez beaucoup travaillé pendant le semestre. Et donc si c'est la chose qui vous est venue naturellement en lisant bien la question, en y réfléchissant une première fois, c'est possible que pour la plupart des questions, vous ne changez pas d'avis avec vous-même. Vous êtes probablement d'accord avec ce que vous avez mis. Éventuellement, vous pouvez faire une petite chasse aux erreurs d'inattention sur des tournures de phrases que vous avez mal lues ou lues trop vite. Mais essayez de ne pas rajouter des erreurs à la relecture. Essayez de ne pas décaler vos réponses dans la feuille de marque. Avec le tuto, vous commencez à avoir l'habitude. Donc c'est pour ça que c'est utile d'avoir cette règle là. Comme ça, on passe de question en question. À chaque début de question, ce que je faisais par exemple en U1, si j'en étais à la question 38. Et quand je reportais sur ma feuille de marque, je regardais bien que j'en étais aussi à la 38. Pour bien qu'il n'y ait pas de décalage, parce que ça, ça peut faire perdre beaucoup de points. Mais si jamais vous vous rendez compte en fin d'épreuve que vous arrivez plus bas dans la feuille de marque que le nombre de questions, reprenez votre feuille de marque, redemandez-en une assez vite. Parce que dans les dix dernières minutes de l'épreuve, vous ne pourrez pas redemander de feuille de marque. Faites bien gaffe à ça pour essayer de réagir le plus vite possible si jamais vous avez un décalage par rapport aux questions du sujet. Les feuilles de marque ne sont pas les mêmes que pour le tutorat. Ce sont des cases qui vont être beaucoup plus petites. On vous expliquera bien pendant l'épreuve comment il faut les cocher, parce que c'est pareil, ce n'est pas la même méthode pour les cocher non plus qu'avec le tutorat. Pour info, les épreuves que vous allez avoir, elles sont dans l'ordre des chiffres. Vous allez commencer par l'UE1 et finir par l'UE8. L'UE1, c'est une épreuve de deux heures. L'UE2, c'est une épreuve aussi de deux heures. Pareil pour l'UE3. Il y a l'UE4 qui dure une heure et demie, et l'UE8 qui dure une minute. Ce qui va se passer pour ces épreuves, c'est que vous en aurez une par demi-journée, sauf pour l'UE8 qui aura lieu après l'UE4 en fin de journée. En UE1, il y a à la fois la compréhension et à la fois un petit peu plus des connaissances avec la biochimie, les cycles. Pour tout ce qui est connaissances, compréhensions, lisez bien les énoncés. Par exemple, pour tout ce qui est des molécules, la stéréochimie sur le brouillon, vous pouvez les recopier. Pour vous les représenter dans l'espace, ça peut être plus facile. Pour la chimie en regard, faites bien vos ED. Et pour la biochimie, c'est plus des connaissances, soit vous le savez, soit vous le savez pas. Pour l'UE2, il ne faut pas chercher la petite bête. Les professeurs, quand ils font des pièges, franchement, ça se voit. C'est quand même assez gros, je trouve. Ce qui fait que les gens ont souvent des très bonnes notes, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus négliger cette UE2. Voilà, il y a pas mal de questions, donc ça peut être un peu stressant au début, au premier abord, mais tutorat, on vous entraîne à faire plein de questions en 30 minutes, alors souvent on les enchaîne, on les enchaîne les questions, et en fait, on a souvent le temps de se relire. Pour l'UE3, ce que vous pouvez faire, c'est lire le sujet une première fois sans répondre à rien en diagonale, et essayer de voir si vous parlez le plus facile dans le sujet, vous commencez par faire ça, et vous allez de manière croissante en difficulté, donc potentiellement en temps que ça pourrait vous prendre, ce qui fait que vous allez répondre à un maximum de questions. J'avais pas fait les questions de l'ordre. J'avais commencé par faire l'optique, le pH, les trucs faciles, et la radioactivité, je me l'étais gardée pour la fin, pour pas perdre des points sur des questions de radioactivité où peut-être j'aurais pu faire des erreurs, et en plus perdre des points parce que j'avais pas fait les autres questions à cause de la radioactivité. Donc dans l'idée, il faut essayer de gérer son temps pour que la prestation que vous rendez sur votre feuille de marque soit la plus représentative possible du travail que vous avez. C'est une épreuve très redoutée, la physique, c'est un peu la bête noire de beaucoup de gens. Il faut pas se miner le moral à la fin de l'épreuve en se disant bah je l'ai complètement loupé, je vais pas avoir mon année. Souvent les notes sont beaucoup plus hautes que ce qu'on ne le pense en lieu 3. Donc voilà, ne pas non plus stresser pour ça. Pour l'UE4, ce qui est important, c'est au niveau des tests, bien savoir maîtriser vos arbres, et aussi bien connaître le vocabulaire au niveau des tests. Avoir un classeur qui est bien rangé et bien organisé. Comme ça, si on vous demande des questions de cours, que vous puissiez retrouver plus facilement vos formules, etc. Le conseil pour l'UE8, c'est que ça va être l'épreuve la plus courte que vous n'allez jamais faire. Elle dure 20 minutes. C'est la dernière, elle a lieu très tard, à 18h. Vous aurez très peu de questions. Donc c'est très important de bien maîtriser cette UE8, parce qu'elle vaut quand même un coefficient de 1, ce qui n'est vraiment pas rien du tout pour le coup. Ça peut changer quand même une moyenne. 10 questions, peut-être à peine plus. Et en fait, vous en loupez une, vous avez déjà moins de points, par exemple. Très important de bien la maîtriser pour ça. Le plus important, ça va être votre état d'esprit. L'idée, c'est que vous devez absolument vous dire que vous êtes la personne la plus compétente pour réussir cette épreuve. Vous avez tous beaucoup travaillé, tous autant que vous êtes. Et vous êtes tous capables d'arriver à entrer en deuxième année de santé dans la filière qui vous plaît. Mais il faut que vous en soyez suffisamment convaincu pour jouer à votre meilleur niveau le jour du concours. Si vous ne jouez pas à votre meilleur niveau le jour du concours, vous risquez d'avoir des regrets. Ce que je peux vous souhaiter, justement, c'est de vous faire confiance. Croyez en vous. Croyez en vos connaissances. Plutôt, essayez d'avoir un peu un mental de guerrier. En fait, vous donner tout à ce moment-là. Comme ça, vous ne regretterez rien après. Et n'oubliez pas, justement, pourquoi vous êtes parti dans cette année si compliquée, pour faire le métier de vos rêves. Donc, on est vraiment de tout cœur avec vous. Vous avez tellement, tellement travaillé. Vous êtes tellement, tellement méritant. Soyez vraiment fiers de vous. Votre famille, vos amis, ils sont fiers de vous. Vous pouvez être très, très fiers de vous. De tout ce que vous avez fait depuis la fin du mois d'août. Donc, bravo. Bravo. Vous pouvez vraiment vous dire que vous avez accompli quelque chose. Et que maintenant, c'est le moment de vraiment juste vous donner à fond pour juste montrer. Nous, on est fiers de vous. Le tutorat vous accompagnera jusqu'au bout. L'important, c'est de toujours rester bien concentré. Ne pas lâcher son objectif. Ça, c'est même le plus important au final. Pourquoi vous faites ça ? Vous faites ça pour être un jour soignant. Vous faites ça un jour pour pouvoir aider des gens. Pour pouvoir justement donner de votre personne. Être utile à la société. Donc, c'est des motifs qui doivent être en tête pour vous. Ce n'est pas méchant de le dire. Mais dans un sens, vous êtes quand même une élite. Parce que vous passez un concours qui est extrêmement dur, sélectif, éprouvant. Et vous allez tous en ressortir plus grand de ça. Ça va vous donner des compétences en plus. Vous saurez mieux gérer le stress. Donc, rien que pour ça, félicitations à vous. Vous êtes des génies. Vous êtes incroyables. Vous avez fait un parcours exceptionnel. Ce n'est pas le moment de vous rabaisser. Vous êtes vraiment des personnes géniales. Ne l'oubliez pas. Et voilà. On vous envoie plein d'amour et bon courage pour tout. On croit en vous. On se revoit très vite au deuxième semestre. Voilà. À bientôt. Bon courage. Je vous souhaite bon courage et bonne chance pour les épreuves qui nous attendent. À plus. Sous-titrage ST' 501